Musique On est de retour avec Lucie Roberge pour la chronique esthétique. Ça va bien, Lucie? Ça va super bien ce matin. Et là, ce matin, tu nous as amené un modèle. Mais qui est-elle? C'est Catherine. Donc, elle est venue ici parce que la dernière fois, j'essaie de voir comment m'organiser. Denis! OK. Donc, Catherine est venue parce que la semaine... Il y a deux semaines, je vous ai parlé du portfolio avec les couleurs. Puis là, tu me disais, Lucie, j'aimerais savoir ça a l'air de quoi quand on le fait pour vrai. C'est particulier. C'est toutes sortes de couleurs. Tu m'expliquais, mais moi, qui ne connais rien au maquillage... Non, mais c'est correct. Il y en a beaucoup des femmes qui ne connaissent pas nécessairement ça et qui ne comprennent pas le principe. Donc, je me suis dit, si François veut que je le fasse, il y a probablement beaucoup de personnes qui veulent voir de quoi ça a de l'air, dans le fond, quand on le fait, parce que c'est vraiment pratique d'avoir un portfolio comme ça pour camoufler les imperfections. Donc, si je reviens à ce que je te disais il y a deux semaines, les couleurs primaires sont le bleu, le jaune et... Eh bien, bon, le jaune et le rouge. Le rouge. Et on va toujours avec l'opposé. Exactement. Donc, ici, on a Catherine, que je n'ai pas présenté. Catherine, elle a quelques petites rougeurs ici. C'est des petites cicatrices. Elle porte des lunettes. Elle a des rougeurs ici. Donc, pour camoufler les rougeurs, on va utiliser un verre qui va neutraliser le rouge. Oui. Mais ça, c'est à faire seulement si on utilise du fond de teint. Si je n'y mets pas de fond de teint, on ne met pas ça. OK. On s'entend parce que là, on va avoir l'air d'un clown. OK? Donc, c'est quand même assez simple. On va venir appliquer le verre à certains endroits. Tu sais, c'est vraiment... Puis, on le tapote, là. Tu sais, on ne met pas un gros motton de verre, de façon à ce que finalement, je me retrouve avec une épaisseur. Tu sais, l'idée, ce n'est pas d'avoir l'air décédé dans son corbillard. C'est vraiment de camoufler les imperfections. Et j'ai dit aussi que pour les cernes qui sont plus jaunes, donc les cernes bruns, il y a du jaune dedans, parce qu'il y en a qui ont des cernes qui sont moules et il y en a qui ont des cernes qui sont bruns. Donc, règle générale, les cernes sont plus bruns, il y a du jaune dedans. Pour camoufler le jaune, on va mettre du violet. Donc, pour éclaircir les yeux de ma belle Catherine, ferme les yeux, on va mettre un petit peu de violet. Regarde au plafond, comme ça ici, pour venir camoufler les cernes qui sont, ferme les yeux, qui sont jaunes. Ça fait que ça, je pourrais mettre, le vert, je pourrais le mettre sur une tâche de vin, comme je disais, quelqu'un qui a une grosse tâche pigmentaire, une tâche de vin. On peut mettre ça sur des tâches pigmentaires qui sont brunes, on va venir mettre du violet. Sur une tâche de vin, on peut mettre du vert, s'il est plus rouge. Donc, c'est comme ça qu'on va… Si c'est vraiment une tâche de vin violet-violet, là, je peux venir mettre un petit peu de jaune. OK? C'est vraiment la couleur opposée. Est-ce que c'est toujours ces cinq couleurs-là où il y a des nuances? Non, c'est toujours ça. OK. Parce que c'est une règle universelle. Mais finalement, c'est un primer, à quelque part. Exact! Dis comme ça, là, c'est sûr que tout le monde comprend bien. C'est vraiment ça, c'est un primer, c'est pour faire le fond. Parce qu'après ça, je vais venir appliquer le fond de teint sur la peau de Catherine. Ferme les yeux, mademoiselle. Puis, c'est toujours en tapotant. Quand on fait, on corrige des imperfections. Il faut vraiment tapoter. Parce que si je ne tapote pas, je vais l'étendre, je vais l'enlever. Puis là, je n'aurai plus mon effet de correction. Donc, je me prends un petit peu de fond de teint. Là, si vous avez bien remarqué, j'ai fait juste la moitié de son visage. Question que vous voyez de la différence. Je suis assez étonnante avec ça. Moi, je fais souvent ça, la moitié du visage, que les clientes le voient. À peu près ça, ils sont obligés de faire la deuxième moitié. Mais écoute, il faut quand même qu'ils pratiquent un peu. Donc, on va venir appliquer le fond de teint délicatement pour ne pas enlever le camouflage que j'ai mis. Puis là, ça fait que les rougeurs, regarde au plafond. Ça, c'est mon fond que j'ai fait. Comme quand on fait une toile à la peinture, on va vraiment mettre un petit peu de primer, on va camoufler si jamais sur notre toile, il y a un petit peu plus de jaune, dépendamment de la toile qu'on veut avoir. Donc, de cette façon-là, j'ai corrigé les rougeurs qu'elle avait au visage. Ici, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est un qui est apparu ce matin, qui m'a dit, ça fait que... Il est vraiment neuf. C'est pour l'émission. Oui, oui, oui. Elle a fait un exprès. Puis, le contour des yeux. Ferme les yeux. On va venir vraiment... Regarde comme ça, tiens. Donc, on peut voir ici qu'elle a l'œil beaucoup plus clair du côté que j'ai mis du correcteur comparé à l'autre. Quand on fait du maquillage et qu'on met un correcteur mauve, comme ça, violet, sur l'œil, en dessous de mettre le fond de taille, ça éclaire. C'est beaucoup plus le regard. Il y en a qui ont les cercles vraiment foncés et qui disent, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'aimerais ça me maquiller, mais aussitôt que je me maquille, ça fait encore plus foncé. Oui, ça fait plus foncé. Du fond de teint, ça fait plus foncé. Donc, en mettant ça, ça fait vraiment... Ça éclaircit le contour des yeux. Ça facilite aussi l'application du maquillage après parce que là, il est beaucoup plus clair comparé à l'autre. Ça fait vraiment une différence. Est-ce qu'on la voit, la différence, à la télé? Moi, je la vois en vrai. Oui, on la voit très bien. Donc, c'est vraiment... Quand on met du correcteur de teint, il faut vraiment mettre du fond de teint. On ne peut jamais l'appliquer toute seule. Vous l'avez vu avant, quand... Oui, sinon, c'est... Ça fait mauve et vert. C'est ça. On a toutes sortes de couleurs dans le visage. Puis, il y en a que... Moi, après avoir mis du fond de teint, je vais toujours venir mettre une poudre translucide ou une poudre bronzante. Mais quelqu'un qui se met juste la poudre bronzante ne peut pas non plus se mettre... C'est vraiment... Ça prend du fond de teint. Le correcteur va avec le fond de teint. Puis, il y en a qui me disent, moi, Lucie, mettre du fond de teint, je ne sais pas comment le choisir. J'ai l'impression que ça fait comme si j'étais trop maquillée. Choisissez-le. Le fond de teint, c'est super facile à choisir. On choisit la couleur en l'essayant sur la mâchoire. Quand j'ai fait mon cours il y a 19 ans, il disait d'essayer le fond de teint sur le poignet du bras. Pourquoi sur la... Parce que c'est à compter des lèvres. C'est là que je le mets. C'est là que je vais le mettre. Donc, je vais le mettre sur le visage. Je vais vérifier est-ce que ça se fond avec son teint. L'idée, c'est d'avoir un fond de teint qui est le plus proche du vrai teint. Puis, après ça, je vais mettre une poudre bronzante pour rehausser le bronzage. Mais moi, si je choisissais un fond de teint comme la couleur de mon poignet, j'aurais un fond de teint vert. Ce serait la teinte, disons, parce que mon poignet est assez vert. C'est vrai, avant, on choisissait ça. Là, je ne peux pas comprendre qu'on choisit un fond de teint en l'essayant. Ah oui, ça va bien aller dans mon visage. Mais on n'a tellement pas le visage de la même couleur que le poignet. Donc, on le choisit sur le visage. Puis après ça, là, il faut choisir la bonne texture à éviter le plus possible. C'est les fonds de teint qui tiennent longtemps. Tu sais, il y en a des annonces qui disent « Moi, je me mets un fond de teint puis je me mets un chandail après, là, puis il ne va même pas sur mon chandail. Ça sèche. C'est dur à appliquer parce que ça sèche vite. Il faut l'appliquer vraiment rapidement parce que ça sèche sur la peau. Ça pique. » Ça fait que si tu ne vas pas assez vite, ça fait des marques. Il y a plein de traces. Ce n'est vraiment pas super joyeux. Ça fait que c'est important. Faites-vous-le conseiller, dans le fond, par votre cosméticienne au comptoir des cosmétiques ou votre esthéticienne, de façon à ce que vous ayez un fond de teint qui est vraiment fait pour votre peau. Il y en a pour les peaux grasses, pour les peaux sèches et tout ça. Et après, moi, je termine toujours mon maquillage en appliquant une poudre. Ferme les yeux. Pour qu'après ça, l'application du maquillage après tienne mieux parce que là, ma peau va être plus huileuse un petit peu après l'application du fond de teint. Donc, c'est normal que j'applique un petit peu de poudre. Puis, cette poudre-là va être un petit peu plus foncée que son teint. Donc, ça va lui donner une petite couleur plus bronzée. Donc, c'est avec la poudre qu'on bronze le teint. Ce n'est pas avec le fond de teint. Le fond de teint, c'est la couche de base, mais pas le primer portfolio, mais c'est quand même un primer en soi, le fond de teint. Oui, exact. De bord, à ce moment-là, le portfolio, ça serait le plâtre. Oui, bien, c'est ça. C'est tirer les joints. Exact. On tire les joints avec le portfolio. Après ça, on met le primer. Après ça, on colore. Exact. Non, mais c'est vraiment bien dit. Bon. De cette façon-là. Donc, Catherine a son fond. Puis là, elle serait prête à ce que j'applique les couleurs pour les paupières, tu sais, dépendamment. Mais voyez-vous, elle n'a pas l'air maquillée. C'est pas vraiment excessif, là, comme maquillage, tu sais. Donc, pas besoin d'avoir peur de mettre du fond de teint. Puis ça n'engraisse pas les boutons. Quand on se met une bonne crème, c'est vraiment… Il y a plein de mythes par rapport au fond de teint qu'il faudrait, tu sais, que les… Oui, bien que ça étouffe la peau, des trucs comme ça. Ça ne fait pas ça, vraiment. Quand on met une bonne crème, bien, le fond de teint, lui, la crème protège la peau du fond de teint aussi. Bien, je présume qu'en 2013, on a trouvé une solution pour que la peau puisse respirer avec du fond de teint. Et voilà. Puis Catherine a tendance à en faire des petits boutons, puis elle les traite, puis elle se met du fond de teint quand même. Il y a des périodes où elle en a plus, mais c'est parce qu'elle est stressée. Ce n'est pas parce qu'elle a du fond de teint. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Les boutons, ce n'est pas le fond de teint qui donne des boutons, à moins que ce soit mal choisi. Mais normalement, ça va très bien. Donc, c'était ma chronique démonstration aujourd'hui. Bon, bien là, je comprends tout. Et donc, le portfolio à avoir dans toutes les trousses de maquillage? Oui, parce qu'un jour ou un autre, des fois, comme là, j'ai le rhume, je me mouche beaucoup, je vais venir avec les ailes du nez rouge. Tu sais, ça ne me tente pas nécessairement d'avoir tout le... Des fois, le matin, je peux m'en mettre un petit peu de verre, puis me mettre mon fond de teint. Des fois, ça peut être juste circonstanciel. On a une situation, quelque chose à camoufler. Et c'est toujours pratique d'avoir un portfolio. Bien, c'est vrai. Et honnêtement, ça m'intéresse pour du vrai, parce que quand on fait du maquillage de scène, du maquillage de cinéma, c'est des petits trucs qui... On enlève nos teints à nous, puis on va choisir. Quand on veut changer la forme des sourcils, écoute, ça, je l'utilisais quand je faisais du maquillage pour des pièces de théâtre et tout ça, parce que justement, je change l'allure du visage pour lui en redonner une autre, ou je vais mettre des ombres et des lumières à certains endroits. C'est vraiment... C'est le fun pour tout, dans le fond, à chaque jour, une sortie, un événement spécial ou pour des spectacles, des choses comme ça. Très intéressant, le portfolio pour tirer les joints avant de mettre le primer. Merci beaucoup, Lucie. Merci, merci, Catherine. Oui, merci. Tu es un excellent modèle. Oui. Nous, on va se revoir dans deux semaines pour un sujet surpris. Oui, bien sûr. On y va des fois. Comme là, la dernière fois, c'était ton questionnement, j'ai dit, là, il faut que je mette un... C'est vrai que comme quoi, quand les gens te posent des questions et veulent avoir plus d'informations, toi, tu ramènes ça en sujet la semaine d'après puis pour la chronique suivante. Exactement. Fait qu'on invite les gens à aller sur Facebook, à revisionner les chroniques, à commenter, à poser des questions, à les partager aussi parce que tu organises des concours avec ça. Toujours des tirages, donc c'est bien, c'est bien. C'est super dynamique, c'est le fun. Oui. Et à rejoindre le groupe La page Audrey Desmarais. Oui. Il y a toutes sortes de surprises. Toujours. Irrattachées à tout ça. Oui. Donc, merci beaucoup. Très intéressant. Bonne semaine. Bonne semaine.